Hello friends, mon invité aujourd'hui c'est Pascal Bernabé, recordman de plongée en profondeur avec bouteille, explorateur et psychologue. Alors a priori, rien ne prédestinait ce Toulousain à devenir le premier humain à descendre en autonomie à moins 330 mètres dans les entrailles de la Grande Bleue. Un exploit dur à concevoir dans toutes ses dimensions. Imaginez la tour Eiffel totalement immergée, 9 heures dans l'eau, une pression qui s'attaque directement à votre système nerveux et un environnement où le moindre imprévu peut vite devenir fatal. Pascal en sait quelque chose, dans le petit monde de la plongée tech où tout le monde se connaît, beaucoup malheureusement ne sont jamais revenus de leur tentative de record. Dans cet épisode, Pascal nous emmène dans une aventure terrifiante où vous allez voir, tout ne s'est pas véritablement passé comme prévu. Mais préparez-vous aussi à découvrir les techniques de Pascal pour surmonter sa peur et dompter son stress, à comprendre ce qui pousse les êtres humains à repousser toujours plus loin les limites du connu ou comment on développe une motivation de long terme. Des conseils éprouvés dans les circonstances les plus extrêmes et donc d'autant plus efficaces dans votre vie quotidienne. Mais avant de plonger dans cet épisode particulièrement cool, j'assume le jeu de mots pourris, n'oubliez pas de vous abonner à Sabreauclair, de laisser une note ou un petit commentaire sympathique. Ça me fait toujours super plaisir et je suis sûr que vous êtes tous des gens qui adorent faire plaisir. Allez, tout de suite, on écoute ma conversation avec Pascal. Bonjour Pascal, bienvenue sur le podcast de Sabreauclair. Bonjour Christophe. Je suis très très heureux et très platé d'ailleurs de pouvoir te recevoir sur le podcast. Tout de suite, rentré dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me dises quelle a été ta première grande plongée en profondeur. Alors c'est un petit peu difficile à dire laquelle a été la plus grande parce que je pense que par exemple, mes premières plongées profondes ont toutes été des plongées d'exploration en plongée souterraine. Donc ce n'était pas plongée pour plongée, c'était surtout pour explorer des parties non connues, inconnues, éventuellement les cartographier dans des grottes françaises au début. Donc la première où j'ai passé la barre des 100 mètres, disons qu'à l'époque c'était beaucoup moins commun que maintenant, maintenant c'est vraiment, on fait ça en stage. Ça fait un petit souvenir, c'était une petite barrière psychologique. Après je dois avoir une plongée dans la zone des 160 aussi en exploration, dans la même grotte d'ailleurs. Mais bon évidemment, les deux qui ont vraiment été fondatrices de ma carrière un peu plus tard de plongeur profond, et puis qui a donné ensuite, qui a donné le ton jusqu'au record, ça a été les plongées à Fontaine-du-Vaucluse. Voilà, parce que c'est des plongées vraiment très verticales. La première, c'était pour un travail à 174 mètres, récupérer un robot. Et les autres plongeurs profonds de l'époque ne voulaient pas y aller. Donc aussi bien pour moi que vis-à-vis de la petite niche, du petit public que représentent les plongeurs spéléo et tech, c'était quelque chose d'assez, pour moi, d'assez fondateur. Et l'année d'après, j'ai fait une plongée à 250 mètres dans la même grotte. Bon, et là évidemment, ça a été vraiment la première plongée, on va dire, ultra profonde. On va dire qu'il y a profond, si tu veux, jusqu'à 170 mètres. Bon, c'est des limites un peu arbitraires. Et ensuite, il y a vraiment de très profond, à partir de 200 et au-delà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble une descente dans la Fontaine-du-Vaucluse ? C'est quoi la Fontaine-du-Vaucluse ? Ça se présente comment ? Et puis, concrètement, tu vois, tu descends, je suppose pas, avec une bouteille de plongée classique. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe techniquement aussi ? Alors, techniquement, c'était, donc, déjà la géographie des lieux, c'est une, ça a donné le nom à une Vaucluseienne, c'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire que de zéro, de la surface. C'est au bas d'une énorme falaise. Il y a une immense salle, enfin, vraiment, qui donne sur l'air libre. C'est magnifique. Il y a énormément de touristes qui y vont. Et il y a une immense vasque. Donc, assez bizarrement, il y a des endroits un peu, enfin, un peu étroits, beaucoup moins vastes, on va dire. Et on descend de zéro à 120 mètres, on va dire, à 45 degrés. Voilà. Donc, au début, ce n'est pas très spectaculaire. Il y a pas mal de palmages. Et puis, de 120 mètres, on ne voit pas les bords tellement c'est immense, même si la visibilité est vraiment excellente, quasiment à perte de vue. On ne voit pas les murs au-delà. Donc, on n'a pas trop l'impression de plonger dans une grotte, en fait. On a l'impression de plonger de nuit sur un tombant, quelque chose comme ça. Et de 120 à 300 mètres, ça descend plein pot. C'est vraiment de la verticale intégrale où tu es juste sur un petit… Ça fait penser un peu au film abyss, pour ceux qui l'ont vu. C'est vraiment un tombant et tu dégringoles le long du tombant. Et c'est magnifique. C'est vraiment assez étrange. Ensuite, sur le plan technique, c'était en 98, si je me rappelle. Donc, ou 97. Donc, maintenant, on ferait ça plutôt avec des appareils à recyclage de gaz. À l'époque, c'était beaucoup, beaucoup moins utilisé. Donc, j'avais énormément de bouteilles. J'avais 4 grosses bouteilles sur moi de 20 litres. Et ensuite, il devait y avoir, honnêtement, je ne me rappelle pas, mais il devait y avoir minimum 10, 15 bouteilles réparties de 6 mètres du dernier palier. Avec une cloche de décompression, d'ailleurs, dans la vasque jusqu'à 120 mètres où il y avait des bouteilles de secours. Voilà. Et alors, il y a quoi dans ces bouteilles, Pascal ? Alors, il y a des différents gaz. À 6 mètres, généralement, c'est de l'oxygène. De 6 mètres, on va dire, de 6 mètres à 40 mètres, plus ou moins. C'est soit un mélange oxygène-azote, soit plutôt dans les 20-40 mètres, on peut faire un mélange oxygène-azote et hélium. Et ensuite, au-delà de 40 mètres, c'est toujours qu'il y a une majorité d'hélium, de l'oxygène et de l'azote. Et plus on descend profond, plus on met une grande quantité d'hélium pour diminuer les deux risques principaux, donc de la plongée tech, au-delà de 40 mètres, c'est-à-dire la narcose. Narcose, ça peut renvoyer à la narcose. L'azote à grande profondeur est narcotique, comme l'alcool, comme certaines drogues. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu respires de l'azote au-delà de, je ne sais pas, 40 mètres, c'est comme si tu prenais une bouteille de whisky d'un seul coup. Oui, il y a des... Dans un livre qu'on avait écrit avec François Brun, on avait comparé ça à un test martini, un verre, on est à telle profondeur, un verre, on est à telle profondeur. Et ça ressemble, ça ressemble... L'azote à grande profondeur ressemble quand même pas mal à l'effet de l'alcool, avec des effets très différents selon les gens. C'est-à-dire que comme l'alcool, il y a des gens qui ont l'alcool heureux, il y a des gens qui ont l'alcool triste, il y a des gens qui ont l'alcool violent. Alors bon, je ne sais pas s'il y a des narcoses violentes, mais encore, oui, il y a des gens qui font des bêtises. Et là, c'est un petit peu pareil. La comparaison entre l'alcool et la narcose à l'azote est assez bonne. Disons que pour les néophytes, ça donne une idée un peu de ce que ça peut produire. De l'hélium, question bête, mais on n'en respire pas, ou très peu dans le mélange, dans l'air qu'on respire, très peu d'hélium. Du coup, c'est quoi les impacts que ça a sur le corps de passer plusieurs minutes à respirer que de l'hélium ? Alors l'hélium, il a l'effet Donald Duck, donc on a la voix qui ressemble un peu à un canard. Non, l'effet, c'est que ça... Alors, j'ai omis un autre détail, c'est qu'avec la profondeur, on a des capacités cognitives, j'évoquais la narcose, qui sont diminuées, mais on a aussi les capacités respiratoires qui sont énormément diluées parce que l'azote est un gaz, on va dire, qui devient assez visqueux avec la profondeur, plus compliqué à respirer, voilà. Et donc, pour répondre à ta question, l'hélium est beaucoup plus léger à respirer, voilà, beaucoup plus facile, les capacités respiratoires sont augmentées, et surtout, il supprime, enfin, si la quantité est suffisante, selon la profondeur, il supprime cette narcose, quoi, voilà. Il a un autre avantage qui est moins mis en avant, c'est qu'on désature mieux avec de l'hélium, c'est-à-dire qu'à la remontée, quand on fait les paliers, l'hélium est plus facile à éliminer que l'azote, voilà. Si je comprends bien, enfin, ça me fait penser un petit peu aux pilotes dans l'aéronaval, quand ils décollent, donc, sur une distance très courte depuis le pont d'un porte-avions, donc, ils sont propulsés par une catapulte, et il y a une fraction de seconde, ou peut-être un peu plus, j'en sais rien, où ils perdent plus ou moins connaissance, et on leur apprend, du coup, à avoir un réflexe pour continuer, enfin, pour tirer sur le manche pendant qu'ils perdent à moitié connaissance. Est-ce que la comparaison est bonne par rapport à la descente que tu fais, où, en gros, tu deviens, enfin, tu as des sensations qui sont extrêmement limitées, donc, ça veut dire qu'il faut que tu as un entraînement incroyablement robuste pour, mécaniquement, on va dire, continuer ta mission avec un voile sur l'esprit, sur la volonté, une difficulté à respirer pendant ces minutes-là ? Alors, si les mélanges sont bien dosés, donc, si la quantité d'hélium est suffisante, en théorie, on n'a pas ces moments un peu de black-out, de micro-black-out que tu évoques, par contre, on peut être vraiment limité sur le plan cognitif, enfin, réflexion, tout ça, à cause du stress, voilà, soit un espèce de stress latent, soit, parce qu'on est dans une situation, surtout sur les premières plongées de ce type, parce qu'on est dans des situations, quand même, non conformes, soit, soit dans une situation, alors, d'urgence, où, là, effectivement, des plongeurs non entraînés, que ça soit sur le plan technique, qui est de loin le plus important, et sur le plan de la gestion du stress, là, on peut vraiment être confronté à des situations qui nous dépassent, et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui paniquent et d'autres pas, quoi. Après, il y a un facteur sélection, il y a des gens qui, de facto, gèrent mieux le stress dans des situations extrêmes, dans tous les sports, on voit ça, un peu engagé, il y a des gens qui gèrent mieux que les autres, mais... On reviendra sur la dynamique du stress, et sur le... Justement, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie de creuser un petit peu avec moi, mais avant, toi, j'ai vraiment envie qu'on se mette dans l'ambiance. Peut-être que tu me décrives les sensations que t'as quand tu descends au fond de la fontaine du Vaucluse, et peut-être aussi, parce que... Donc, il y a un reportage qui a été fait sur toi, et je mettrai le lien dans les notes du podcast pour le retrouver. On voit que... Moi, ça m'a sidéré, et c'est pour ça que j'avais très envie de t'interviewer, mais ta carrière, c'est l'impression que j'en ai, pardon, peut-être, elle est jalonnée de mort. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des décès, alors pas forcément tout proche de toi, mais en tout cas, dans ce monde de la plongée, un petit peu tout le temps. Donc ça, ça doit contribuer aussi considérablement au stress. Donc, avec tout ça dans la tête, en gros, tu descends à 174 mètres au fond de la fontaine de Beaucluse. Tu es dans quel état d'esprit ? Enfin, tu vois, c'est quoi tes sensations, vraiment, là ? Alors, avant, je prends toujours avant parce que c'est très important, il y a vraiment un avant l'immersion et un après l'immersion. Mais d'après ce que j'ai compris, comme beaucoup de sports extrêmes, quelqu'un qui saute en baisse-jump, ou avant, j'ai cru comprendre qu'il a peur, même si ça ne se voit pas trop, et que les gars qui n'ont pas peur, c'est... Ils sont dangereux, quoi. Voilà. D'une manière ou d'une autre, une peur avouée, une peur pas avouée, on peut l'appeler peur, angoisse, petit stress, on peut l'appeler comme on veut. Mais cette espèce de... Voilà, d'appréhension plus ou moins forte et tout, qui, si elle n'existe pas du tout, il y a dysfonction, parce que c'est vraiment dangereux. Et si elle se transforme en panique, il y a dysfonction aussi, parce qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Donc, au début, il y a cette peur. Généralement, si on est bien préparé à partir du moment où l'action commence, donc ici, l'immersion, on commence la plongée, ben là, là, en théorie, la peur disparaît ou s'estompe, et on est dans l'action, on est focus, on a plus ou moins, même que ça soit formalisé ou pas, on a plus ou moins refait la plongée, soit en visualisation, avec des techniques, comme la plupart des sportifs de haut niveau, soit c'est moins formalisé, mais les gens le font encore, enfin, quand même, naturellement, et plus on va vers le fond, et plus on est focus, plus on se répète l'enchaînement, les changements de mélange, les vérifier, bon voilà, un peu tous les paramètres, enfin, moi, avec du recul, ça me semblait relativement facile, au bout d'un moment, mais ça fait quand même beaucoup de choses à faire, voilà, par exemple, actuellement, j'apprends à piloter des avions, et je trouve ça beaucoup plus complexe, voilà, parce qu'aussi, il y a un problème de, il y a un risque de chute, il y a, je trouve que c'est en 3D, on est aussi en 3D dans une plongée, mais on descend quand même moins vite, il n'y a pas ce risque de chute qu'on a, qu'on a en avion, quoi, voilà, donc, on descend, tout est, alors, il y a du plaisir, il peut y avoir des moments de plaisir, mais c'est toujours sous-tendu par un petit stress, je trouve, salvateur, qui permet d'être bien focus, de bien réaliser un peu tout ce qu'il y a à faire, de ne pas faire d'erreur technique, pour la première plongée à Fontaine du Vaucluse, il y avait en plus un travail à effectuer, une tâche à effectuer, donc là, c'était encore plus, on a à la fois toujours un fond qui est prévu, et une part de non prévu, parce que je n'avais pas vu la tâche à effectuer en vidéo, ou quoi, donc je le décourrais complètement, mais il y a un petit côté excitant aussi, voilà, après, arrivé à une certaine profondeur, pour rejoindre ta question précédente, on dépasse un peu nos capacités, enfin, c'est-à-dire que même avec beaucoup d'hélium, il y a un moment, on va dire à partir de 200 mètres plus ou moins, ça dépend, il y a certaines personnes pour qui ça pète à partir de 170 mètres, certains 200, d'autres 250, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, l'hélium a des effets secondaires, c'est-à-dire que plus on va profond pour éviter la narcose à l'azote, et plus on met d'hélium, mais plus on met d'hélium, plus on risque, je simplifie énormément, les puristes me parlent, plus on met d'hélium, et plus on risque d'être confronté au syndrome nervé des hautes pressions, voilà, ce qui est en gros le facteur limitant en profondeur pour un record, voilà, là je ne parle que de plongée, c'est quoi ce syndrome ? alors ça commence par des, généralement sur le plan physiologique, c'est des tremblements, donc ça peut commencer par des petits tremblements des mains, enfin moi j'avais trouvé ça assez amusant au début, ça monte aux bras, aux avant-bras, aux bras, il y a tout le corps, comme si on avait froid, mais on n'a pas froid, après il peut y avoir des distorsions visuelles, pas vraiment d'hallucinations, mais vraiment le fait d'avoir un problème de focale, de voir loin, près, et après il y a vraiment une perte de capacité cognitive, voire des risques de blackout, enfin voilà, c'est toujours, c'est comme la narcose, il y a toujours, selon, c'est très difficilement de prédire, la narcose l'est un peu plus, comme l'alcool, d'ailleurs on garde toujours cette comparaison, il y a des gens qui savent, qui tiennent l'alcool, ou qu'ils ont telle dose, on arrive à mieux connaître, parce que c'est peut-être quelque chose de plus commun, sur le syndrome nerveux des hautes pressions, évidemment comme c'est pas avant, 150, 200, 250 mètres, on s'y entraîne très peu, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile à prédire, à savoir quand, comment ça va arriver, et donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, et là, c'est vraiment un moment où on, effectivement on peut être, on va dire poliment, qu'on peut avoir une grosse perte de capacité cognitive, et de ses moyens, même au niveau de la, à cause des tremblements, à cause de, au niveau de la, l'habilité, ben, oui voilà, c'est ça, l'habilité manuelle, la vision, la concentration, tout ça, et c'est vraiment un moment très très délicat, mais là on va parler de plonger plus ou moins dans la zone des 200, quoi, voilà, ça dépend ce qu'on entend par plongée profonde, voilà. D'accord, alors, moi dans le reportage que je citais, et que j'incite vraiment à regarder, on voit pas le temps passé, ça dure une heure, on est complètement plongé dedans, si j'ose le jeu de mots pourri, il y a un moment, une vidéo qui est montrée, qui est prise à la première personne, donc la caméra devait être sur le casque du plongeur, et il descend, je me demande d'ailleurs si c'est pas dans la fontaine du Vaucluse, on le voit descendre, et donc à un moment, il arrive au fond, il est descendu pour remonter le cadavre d'un plongeur qui était là, et on voit qu'il y a un tout petit filin, qui a l'air de rien du tout, mais qui se prend quelque part dans son matériel, et qui l'empêche de remonter, et donc la scène est absolument terrible, on le voit en train d'essayer de couper le filin, il a l'air très gauche, très malhabile, et donc à travers ce que tu nous dis, je comprends qu'il est déjà en perte, il a commencé à perdre ses moyens cognitifs, et il coupe à côté du filin, et puis on voit que sa main ralentit de plus en plus, et puis jusqu'à ce qu'en fait, il essaye même plus de couper, et qu'il meure à son tour au fond de ce trou là, moi j'ai trouvé ça vraiment marquant, toi l'accident de plongée qui t'a le plus marqué, ça serait quoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des dangers de dingue, tel que tu décris une plongée, à la fois le côté technique, et les pertes de capacité potentielle qui peuvent arriver, on comprend du coup assez vite, que c'est un sport extrêmement dangereux. Répondre à cette question, c'est un peu plus complexe, il y a deux types d'accidents, il y a les accidents de gens que je ne connais pas, qui sont donc un peu pour moi, intéressants à analyser sur le plan technique, pour éviter de faire la même chose, comme celle, la personne que tu évoques là, c'est David Chaud, c'est une plongée qui a été réalisée dans un gouffre qui ressemble à la fontaine du Vaucluse, en Afrique du Sud, plutôt en Namibie je pense, Bouchepansgat ça doit s'appeler, et effectivement c'est une plongée qui a été réalisée à 270 mètres, voilà, donc d'après la vidéo qu'on voit, bon qu'il y a un côté à la fois intéressant pour, techniquement pour voir un peu comment ça s'est passé, et puis qu'il y a un côté un peu morbide quand même, enfin voilà, bon en même temps on l'a tous vu, d'ailleurs la question s'est posée, de savoir s'il l'avait été dans le film ou pas, ça pour ce côté là, moi ça m'a vraiment aidé à analyser les causes des accidents, des gens qui étaient allés dans la zone, on va dire des 240, 300 mètres, et à éviter de faire la même chose, voilà, quand on regarde l'accident de David Chaud, alors peut-être c'était quelqu'un qui était sensible, au syndrome nervé d'haute pression, je ne me rappelle pas de la quantité d'azote qu'il avait, il était narcosé, pas narcosé, alors bon, c'est toujours un peu difficile à dire, mais sur le plan technique, c'était pas un, c'était pas un plongeur spéléo, sous plafond, donc de, de très expérimenté, voilà, donc, au niveau, je veux dire, du choix du matériel, de la capacité, un peu ce que je disais tout à l'heure, en état de stress, ou en état de, de grosses pertes cognitives, on, c'est pas quelqu'un qui avait forcément l'habitude, beaucoup, de, de manier l'instrument coupant, alors que quelqu'un qui aurait fait beaucoup de plongées souterraines avant, des années, 10 ans, 20 ans, ça va devenir un peu, peut-être pas une seconde nature, mais en tout cas, il va, même dans un état complètement, complètement second, il va quand même garder l'habitude, et avoir beaucoup plus de chances qu'un autre de s'en sortir, voilà, c'est pour ça qu'au début, je disais que le plus important, évidemment, c'est toujours intéressant de voir la gestion du stress, la gestion mentale, de la complexité, mais, l'accumulation de plongées est de loin le, le meilleur prédicteur de réussite ou pas, de mise en danger ou pas aussi, voilà, donc il y a tous ces accidents, alors effectivement, il y en a pas mal, il y a Tchek Exley, qui s'était tué à 270 mètres, pareil, il y en a eu d'autres, on ne va pas faire l'inventaire, moi, je n'ai jamais vu ça en termes de, alors un petit peu, bon, des fois sur un niveau technique, mais j'essaye surtout de voir froidement le nombre de bouteilles qu'ils avaient, la quantité de gaz, les erreurs qu'ils ont fait, et de ne pas faire la même chose, voilà, alors moi, j'ai un gros avantage, c'est que je, j'ai une bonne anxiété avant, avant, ça veut dire en amont, c'est-à-dire que, je ne me pose pas tellement de questions, moins que d'autres, sur le fait que je vais faire la plongée ou pas, comme le record, par exemple, je ne me suis pas trop posé la question, là où d'autres me disaient, mais quand même, t'es complètement fou, ou complètement con, je ne sais pas, ou les deux en même temps, enfin, j'ai eu le droit un peu à tout, et moi, ça ne me semblait pas, je n'ai pas cette barrière, voilà, par contre, j'y ai mis deux fois plus de gaz que les autres, je me suis entraîné, voilà, je me suis préparé, vraiment, je pense beaucoup plus que la majorité des personnes qui l'ont fait avant moi, et en tout cas, plus que pas mal qui se sont tués, voilà, j'ai beaucoup plus de gaz, par exemple, la quantité de gaz, j'étais en circuit ouvert, donc avec des bouteilles, alors déjà qu'au fond, on est en plongée, on est toujours un insuffisant respiratoire, pour des raisons de pression, mais en plus, si on n'a pas du bon matériel, et en plus, donc David Chaud, pour reprendre ton exemple, c'est quelqu'un qui était en recycleur, c'est-à-dire, c'était un appareil à recycler le gaz, qui n'est pas fait trop pour aller à 270 mètres, même pas du tout, les fabricants te diraient qu'il est fait pour aller à 80, 200 mètres, 150 mètres, peut-être que tu es bien, mais 270 mètres, c'était probablement l'homme le plus profond du monde à cette époque, avec un appareil comme ça, qui en plus, à mon avis, n'était pas si performant que ça sur le plan respiratoire, donc c'est tout un tas d'accumulations, d'accumulations, le manque d'expérience en maniement du fil, plutôt spéléo, le manque d'expérience en plongée profonde, je pense, parce qu'il n'avait pas une grosse expérience, il est allé vite, c'est un acte courageux, je crois qu'il était dans l'aviation, peut-être pilote de ligne, un truc comme ça, donc il a dû gérer ça, mais il lui manquait vraiment, à mon avis, lui comme pas mal d'autres, il manquait le nombre de plongées, tout simplement, où tu expérimentes des problèmes, et où tu apprends à les résoudre, mais dans des conditions beaucoup moins extrêmes, qu'à 270 mètres par exemple, à 40 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 150 mètres, toute une expérience, que moi par contre j'avais, puisque j'avais travaillé, travaillé comme courailleur, j'ai fait des tonnes de stages, donc régulièrement, j'ai été en difficulté, et j'ai appris à les gérer, dans des conditions beaucoup moins extrêmes, donc sur Fontaine du Vaucluse par exemple, ou sur le record à 330 mètres, c'est venu automatiquement, voilà, je crois qu'on n'en était même pas, à la qualité de la gestion du stress, on en était simplement, au fait que c'était, je l'avais fait tellement souvent, que c'était une seconde nature, voilà. Ouais, alors on voit bien, l'importance de la préparation, qui t'a permis d'être, l'homme le plus profond, du monde, en plongée tech, donc à moins 330 mètres, là, tu as envie de nous raconter, un peu comment ça se passe, et notamment, l'incident que tu as eu, pendant cette plongée, complètement folle. Alors, donc, par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure, à tes questions, c'est la seule plongée que j'ai faite, où j'ai eu peur tout le temps, c'est assez étrange, donc normalement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand je commence la plongée, même sur une plongée vraiment extrême, la peur part, soit d'un coup, dès qu'on a passé le miroir, un peu, la surface, soit progressivement, plus on est dans le... En psychologie, il y a une théorie d'un auteur qui parle de flot, un peu, donc on est vraiment focus sur le... On est vraiment focus sur ce qu'on a à faire, et ça serait une des explications possibles pour laquelle certaines personnes font des sports extrêmes. C'est-à-dire que c'est un moment où on ne se pose plus de questions existentielles, où on n'a plus de problèmes de concentration, de focus, de... Tout part, et on est vraiment dans l'action à fond, à fond, et si on n'y est pas, c'est très regrettable. On voit ça. Le meilleur exemple, c'est le dead jump. Là, beaucoup plus que même les plongées que j'ai faites, où il y a quand même... J'ai un peu de temps, généralement, pas toujours, mais souvent, j'ai du temps. Là, on voit bien la notion de flow, où vraiment, c'est à l'instant T, il faut vraiment être à fond dedans, et c'est vrai que moi, ça me parle bien. Voilà. Et il faut, dans le flow, avoir un feedback immédiat. L'une des caractéristiques du flow, en effet, c'est qu'on aime ça parce qu'on est à la fois totalement concentré sur sa tâche, au point que c'est l'état que tout le monde a vécu, où on oublie, on perd la notion du temps. C'est-à-dire que tu as ton conjoint qui t'appelle pour passer à table, tu te dis, mais il y a déjà deux heures qui sont passées, tu étais tellement dans ta tâche. Et cette concentration, elle est possible parce qu'on a un feedback immédiat sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans la vie, généralement, pour savoir si on fait des trucs bien ou pas bien, généralement, ça prend un petit peu de temps. Là, on est sur des actions où immédiatement, dès qu'on produit une action, on sait, comme un joueur d'échec, par exemple, si le fait d'avoir bougé le pion à tel endroit, ça a été une bonne action ou pas une bonne action. Voilà. C'est les conditions effectivement du flow. C'est intéressant que tu le mentionnes parce que ça va permettre de comprendre aussi un petit peu ce que tu allais faire dans cette galère, en fait. Oui, alors moi, cette notion de flow, quand je l'ai lue, quand j'ai commencé mes études en psychologie, elle m'a tout de suite parlé, en fait. Elle m'a vraiment tout de suite parlé parce que des questions classiques, c'est pourquoi vous faites ça ? Et ça, évidemment, c'est inconscient. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des sports extrêmes ou la marge, on va dire, et l'engagement est total, c'est un engagement total, et qui vont se dire tiens, je vais faire ça parce que je vais ressentir le flow et tout. Mais c'est vrai qu'on y revient parce que c'est vraiment un moment unique. Et moi, par ailleurs, je peux parfois, j'ai un peu de mal à me concentrer, comme beaucoup de gens, je peux être dispersé, surtout dans la société numérique actuelle. Mais là, c'est un moment où vraiment, on est obligé, on y est ou on n'y est pas. Mais si on n'y est pas, ça peut présenter un gros problème. Donc, sur le record, j'étais extrêmement bien préparé, mais pendant toute la descente, déjà, j'avais toujours ce stress, cette peur qui était omniprésente. Donc, j'étais très, enfin, les conditions étaient idéales, en tout cas, au moment de débuter. La descente était magnifique, mais malheureusement, par rapport aux fois précédentes, je n'ai pas pu trop en profiter à cause de cette peur. Et en fait, cette peur, c'est une des raisons peut-être qui m'ont poussé à faire des études de psychologie plus tard, parce que je trouvais ça vraiment très intéressant et je ne savais pas l'expliquer. Même le flot, tout ça, je l'ai découvert après. Et c'est tout simplement la peur de l'inconnu. Voilà. En gros, une peur de l'inconnu, c'est bien montré dans le film 330 mètres. C'est expliqué par le professeur Bourbon, qui était le neuropsychiatre qui me suivait pour l'entraînement mental. Plus, sur toutes les autres plongées, c'était vraiment complètement dans mes capacités. En tout cas, c'est la perception que j'en avais. Et très vite, je disais, bon voilà, tout était sous contrôle. Bon voilà, je me sentais prêt en cas d'imprévu. Et je n'avais pas une peur constante de cet imprévu, même si ça reste toujours dans un petit coin du cerveau. Mais là, par contre, sur le record, je pense que ça, c'est pour ça que c'est des records aussi, qu'il y en a aussi peu. Je pense que ça, c'était un peu, j'étais à la limite ou au-delà de ma limite et j'étais constamment en stress qu'il arrive quelque chose. Et donc, pour rejoindre un peu l'événement auquel tu fais allusion, au fond, à 330 mètres, donc vraiment l'endroit où personne n'était allé, où j'étais déjà à l'endroit le plus dangereux parce qu'on ne sait pas. Alors attention, il faut quand même dire, peut-être pour les gens qui écoutent, qu'il y a des plongeurs professionnels, expérimentaux qui ont caisson, sont allés jusqu'à 700 mètres. Mais c'est complètement différent. Ils sont à l'air libre, enfin ils sont dans un caisson pressurisé. C'est de la simulation, et puis ce n'est pas de la plongée autonome. Moi, j'étais tout seul au fond avec des bouteilles. Voilà. Et là, au moment où j'ai la lampe, j'avais des lampes sur le casque pour avoir les mains libres, justement, parce que c'est ce que je faisais en spéléo à l'époque. Et pour avoir les mains libres, j'avais les éclairages sur le casque. Et là, il y a une lampe qui a implosé. Voilà. Bon, ça, c'était un défaut de préparation. Je ne l'avais pas testé. Elle était au-delà de sa marge de profondeur. Et bon, on a joué, on a tous un peu discuté. Bon, ça tiendra. Et puis en fait, ça a été une erreur pour le coup de planification. Donc, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas un imprévu. J'aurais pu le... Mais au bout d'un moment, c'est tellement complexe que ça devient difficile de rentrer comme dans des processus de la NASA là où je pense que... Et encore, ils ont eu aussi des gros déboires. Voilà. Et là, au moment, la lampe a implosé et donc m'a fêlé le tympan, m'a percé le tympan. Donc, à 330 mètres. C'est-à-dire l'onde de choc de l'implosion avec la pression et l'eau donc te fait imploser le tympan. C'est ça ? C'est ça. Te perce le tympan ? Donc, il était percé et puis il était... Bon, ça, on l'a vu après. Je ne sais pas comment il était à ce moment-là. Il était complètement rouge et enflé. Enfin, il était dans un très mauvais état. Après, j'ai eu une petite perte. Et donc là, vraiment, c'était le... Pour le coup, il n'y avait plus d'inconnu. Tu vois ? C'est très bien expliqué par le professeur Bourbon. Et là, je n'avais plus aucune peur. Ce qui est très paradoxal parce que j'étais réellement, là, pour le coup, en danger de mort parce qu'avec un tympan percé, quand même très endommagé à 330 mètres, tu peux avoir des pertes d'oreilles internes, d'équilibre, tu vois ? La douleur, une perte de connaissance. Et là, en fait, je n'avais plus peur du tout. Donc ça, c'était vraiment le gros intérêt sur le plan psychologique. Et tout s'est passé en mode automatique. Alors là, pour le coup, le temps... Parce qu'on a mis quand même plusieurs années à... Après, on a... Parce que c'est un travail d'équipe. Et on a mis plusieurs années. Et là, tout le travail avec le professeur Bourbon, avec Bernard Gardette, avec... Bon, avec tous les... Avec François, Hubert, enfin, tous les gens de mon équipe a vraiment été primordial. Voilà. Vraiment primordial. La préparation mentale, mais aussi, comme je l'ai répété plusieurs fois parce que c'est important, les heures passées à plonger, à avoir des petits problèmes et puis des gros problèmes et apprendre à les gérer. Voilà. Ça a vraiment été le mélange des deux qui a fait que... La peur est partie immédiatement. Je savais exactement quoi faire. J'avais plus d'inconnus. Je ne me disais pas mais quelle est la merde qui va m'arriver ? Elle y était. Donc, il n'y avait plus cette... Cette peur de... Cette épée de Damoclès, un peu. Voilà. Et c'est parti immédiatement et là, ça a été en mode... Et je n'ai pas eu tellement de doute sur le fait de m'en sortir. Alors que c'était plutôt mal engagé. C'est hyper paradoxal parce que dans l'évolution humaine, le stress, il est là précisément pour nous mettre en position de combat, en gros, en mode combat lorsque il y a un danger qui se présente. Donc là, clairement, tu avais un danger qui était diffus et on sait que l'imagination, c'est probablement la première source de stress chez l'être humain. mais d'un seul coup, ce n'était plus de l'imagination, c'était une douleur physique et une des deux autres sources de stress. Enfin, tu vois, on imagine que... Parce que le stress permet au corps d'arrêter de faire fonctionner certains organes qui sont secondaires pour la survie et permet de, au contraire, concentrer toute notre énergie sur les organes qui sont vitaux. Donc, c'est très paradoxal, finalement, que ton stress soit évanoui lorsque ton tympan a explosé, alors que précisément, c'est là où tu avais vraiment besoin d'être focus sur tout. Comment tu expliques ça ? Vraiment, cette notion d'avoir quelque chose à affronter. Alors, si on reprend maintenant mon boulot actuel, c'est-à-dire en partie thérapeute, alors, moi, mon modèle thérapeutique, c'est... Mais tu vois, on est toujours exactement dans la réponse à ta question. C'est la systémie et la stratégie, mais on retrouve des points communs avec les thérapies comportementales cognitives, c'est-à-dire que quelqu'un qui souffre d'anxiété, d'angoisse, de crise d'angoisse, d'attaque de panique, enfin, tout ce qui est du registre de la peur, on va dire, pour faire court, on s'aperçoit que le meilleur moyen, c'est de le faire affronter. La plupart du temps, l'évitement, l'évitement est ce qu'il y a de pire. Quelqu'un qui a subi un attentat, enfin, tu vois, à Paris, par exemple, dans le métro, par exemple, tu vois, le métro va devenir un objet phobogène, enfin, voilà. Et plus on l'évite, et plus on évite, plus on évite les lieux qu'on pense, enfin, il y a une espèce de croyance qui fait que le monde est dangereux, ça peut s'étendre au monde entier, ça peut s'étendre juste à la rue, ça peut s'étendre, voilà. Et plus la personne est dans l'évitement, et plus la pathologie va se rigidifier et moins il va pouvoir affronter jusqu'à plus pouvoir, bon, ça c'est des cas un peu extrêmes, mais voilà. Mais globalement, c'est le mouvement. Et là, on est dans un... On est un peu, on a une espèce d'évitement. Il n'y a pas vraiment d'évitement, il y a un peu de ça quand même, on n'est pas confronté à quelque chose pendant la décembre, tu vois. C'est-à-dire qu'on est là, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui m'arriver, alors ce que j'appelais inconnu, là je le mets dans vraiment l'attente, mais il y a quelque chose que tu n'as rien à affronter. Alors on pourrait dire qu'on est dans la plongée, mais la plongée, ça se passait bien en fait, paradoxalement. Et on se dit, c'est pas possible. Peut-être que le cerveau a un message du style, c'est pas possible, je me suis tellement préparé aussi à tous les imprévus, tu vois. Bon, ça je peux revenir dessus juste après. Que tu te dis, c'est pas possible, il y a un truc, et dès que j'ai eu cette lampe, je dis là c'est bon, j'ai un truc, un peu comme en thérapie comportementale cognitive, ou en systémie, ou en stratégie, tu t'es dit là maintenant, là maintenant, j'ai quelque chose auquel me confronter, j'y suis, et je mobilise mon courage, et en plus, pour reprendre le concept de tout à l'heure, le flow, je suis beaucoup plus dans le flow, il n'y a plus de questions à se poser. Après, il faut avoir les ressources mobilisables, techniques, physiques, puisque ça gaspille énormément d'énergie physique, tu vois, il faut être en bonne santé, il faut avoir de l'endurance, de la résistance, voilà, donc il y a toute la préparation derrière, mais surtout, il y a quelque chose à affronter, tu vois, auquel se confronter, qui fait complètement partir la peur. par exemple, dans les thérapies que je fais, si quelqu'un est anxieux, je fais très simple, mais il faut voir au cas par cas, on va lui, on va lui prescrire, et peut-être pour des, si je préparais des gens, maintenant, à la gestion du stress, c'est peut-être un des exercices que j'utiliserais le plus, parce que c'est vraiment très efficace, on va le préparer à fantasmer, exactement ce que tu disais, l'imaginaire, l'imaginaire qui est la plus grosse source de stress, surtout chez les gens chez qui ça devient pathologique, ils imaginent, ils ont une croyance du monde, une représentation du monde, vraiment catastrophique, et on va lui proposer, plutôt qu'éviter, tu vois, j'ai cette, en arrière-plan, j'ai cette, j'ai cette peur, le monde est dangereux, et tout, mais j'évite, au boulot, ça pourrait se passer comme ça, dans mon couple, ça pourrait se passer comme ça, et tout, et là, on va lui proposer d'affronter ses pires, ses pires peurs, tu vois, d'aller jusqu'où la peur devienne trop forte, et c'est exactement ça, tu vois, vraiment, on lui propose de l'affronter, généralement pendant une demi-heure, et après, bon, il y a tout un protocole, et c'est extrêmement efficace, on a vraiment des très bons résultats avec ça, donc c'est un peu le même principe, tu vois, c'est un peu le même principe. Alors, on va faire peut-être des allers-retours, c'est pas grave, mais le, il y a des peurs, si tu veux, ok, j'ai peur des araignées, tu comprends bien que ça va être assez simple, entre guillemets, enfin, je ne connais pas le protocole, mais on va t'exposer peut-être à une photo d'araignée dans un premier temps, et puis ensuite, une araignée de loin, dans un bocal, et puis jusqu'à ce que tu prennes l'araignée dans ta main, tu vois, mais il y a un certain nombre de peurs, tu évoquais par exemple les situations de couple, où on se dit, bah ouais, j'ai peur que mon couple vole en éclats, par exemple, ou j'ai peur de me lancer à mon propre compte et de quitter le salariat, parce que, bah en fait, voilà, j'ai peur de me retrouver sans rien. Là, pour le coup, on est sur des peurs qui sont beaucoup plus abstraites. C'est quoi les moyens que tu utilises sur ce genre de situation où il ne suffit pas de prendre une photo d'araignée ou de mettre une araignée dans ton cabinet ? C'est exactement le, justement, c'est là que le fait de montrer des, enfin, voilà, montrer des photos, faire des recherches sur internet, le regarder, par exemple, une fosse araignée en plastique, ou pour prendre l'exemple de l'araignée qui est excellent, puis regarder des vidéos parce que là, ça bouge un peu plus et puis en regarder des vrais mais planqués et puis jusqu'à, je ne sais pas s'ils vont les prendre sur eux ou quoi. Dès qu'on est dans des choses plus abstraites comme ça, c'est là que les tâches d'imagination prennent vraiment toute leur efficacité, quoi, tu vois, parce qu'effectivement, on ne peut pas reproduire ce qu'on vient d'évoquer pour l'araignée, quoi, voilà. Donc, généralement, il y a deux choses mais qu'on retrouve exactement dans la plongée qu'on évoque. c'est toujours parce que bon, le gars, il va dire j'ai peur de rien, à la limite, il va faire n'importe quoi, son couple, tu vois, je veux dire, quoi, au boulot, voilà, je veux me lancer mais sauf que je n'avais pas financièrement ou je n'avais pas le niveau ou je n'avais pas les compétences, je ne sais pas, tout ce qui peut faire capoter une entreprise qui se lance. Là, il y a toujours une préparation technique, on en revient à avoir tout préparé sur le plan technique, mais au-delà, au-delà de ça, la personne, effectivement, comme tu l'évoques, va avoir des immenses difficultés à se lancer et tout, mais une fois que tout est calé et que tout a l'air complètement verrouillé, bon, ça ne l'est jamais complètement, mais en tout cas, autant que faire se peut, là, les tâches d'imagination prennent vraiment toute l'importance parce que c'est abstrait, mais on y va, on y va, ok, d'accord, mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ok, on part de la base, j'ai tout verrouillé sur le plan technique et matériel, d'accord, mais quand même, on reste avec cette peur, et là, qu'est-ce qui peut se passer ? Là, il pourrait, un imprévu, un autre confinement qui nuirait à mon entreprise et je perdrais une difficulté avec une nouvelle guerre, une difficulté d'approvisionnement sur un des composants dont j'ai besoin, enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà, et là, la tâche d'imagination, elle peut aller vraiment dans tous les sens, tu vois, dans tous les fantasmes, toutes les abstractions, vraiment, les scénarios, oui, les scénarios du pire, on appelle ça exactement comme ça, le fantasme du pire, le scénario du pire, et là, pendant une demi-heure, on s'y colle, on y va, on y va, on y va, on perd la concentration, on y va, voilà, jusqu'à, c'est un protocole, on fait ça pendant, bon, ce temps, ça dépend des gens, évidemment, il faut l'adapter, il faut l'adapter à chaque personne, il faut le personnaliser, mais, et après, il y a des, il y a des, c'est des temps plus courts, mais répartis dans la journée, et après, on peut le, donc, il y a une idée, il y a une première phase du protocole qui fait qu'on, on fait tomber l'anxiété générale, voilà, et c'est vraiment très efficace, il y a vraiment des, des taux de réussite, à minima de 80%, mais voire même beaucoup plus élevé, et ensuite, une fois que le taux général de l'anxiété, des angoisses a disparu, donc généralement, même des crises d'angoisse, des fois, rien qu'avec cet exercice, se diminue énormément, il y a d'autres outils, plus spécifiques pour la crise d'angoisse, après, à la fin, on a un outil qui fait que, si, 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 si on a une peur qui revient à un moment, parce qu'on n'est pas des machines, ben là, on le mobilise tout de suite, tu vois, c'est-à-dire qu'on, on dit, bon voilà, moi je vais refaire ma plongée, qu'est-ce qui peut se passer, toujours la base, qu'on a tout verrouillé sur le plan technique, humain, enfin, autant que faire se peut, et là on dit, ok, et là on, c'est exactement ce que tu disais, c'est l'abstraction, le fantasme, l'imagination, et là on y va, pendant quelques minutes, on dit, ok, il peut se passer ça, il peut se passer ça, et vraiment d'expérience, il y a une espèce de vague qui fait, ok, on a mobilisé le courage, on a affronté, tu vois, ce qui me manquait pendant la descente, et ça, enfin, je trouve que ça diminue énormément, le stress à ce moment-là, quoi, la peur. ça, c'est un exercice que tu peux faire pendant, pendant le, en l'occurrence, la plongée, alors ça me fait penser à un reportage que j'ai entendu, on n'est pas très éloigné, de, de, Steve Sivnart, qui est, qui est notre champion français, de traverser à la nage, notamment, il a fait la manche aller-retour, et il raconte qu'il a traversé le Loch Ness, donc, de mémoire, c'est une plongée qui fait à peu près 35, une distance de 35 kilomètres, et donc, forcément, on ne peut pas nager que deux jours, et on se retrouve à devoir nager dans le Loch Ness de nuit, et assez, assez bizarrement, tu vois, il dit, en fait, l'eau est noire déjà le jour, et là, on est, on est vraiment dans un environnement incroyablement stressant, on a notre cerveau qui est là, sort de là, sort de là, c'est, c'est complètement débile, et il explique, il avait, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais, que, en gros, il y a, il y a beaucoup de gens qui, ils tentent la traversée du Loch Ness, mais il y en a peut-être 15 qui ont réussi, et précisément, c'est toujours la nuit que les gens abandonnent à cause de la peur, donc à cause de l'imagination, donc là, concrètement, et là, on parle de jantinage, mais tous dans notre vie, on a des sources de stress à des moments ou autres, ton conseil, c'est de dire, ok, bah, tu t'arrêtes, tu prends quelques minutes, et tu repasses dans ta tête les pires scénarios qui pourraient se passer, et ça, ça va abaisser mécaniquement ton stress, c'est ça ? Oui, bien sûr, D'accord. Généralement, on a baissé le taux d'anxiété en amont, il y a toujours un travail en amont, évidemment, on va plutôt le faire quelques minutes avant le début, mais effectivement, si ça revient sur quelque chose qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour certains autres exploits, on va le remobiliser, on dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer, le monstre du Loch Ness, même avec tout le côté, tu vois, même si on n'y croit pas, évidemment, c'est toujours comme ça, quand on voit un film d'horreur, et qu'on va se coucher après, quoi, et ok, le monstre du Loch Ness arrive, il me prend dans ses dents, il me croque, tu vois, je veux dire, voilà, un peu, où il y aurait complètement autre chose, et on l'a, c'est le seul fait de l'affronter, en fait, voilà, alors, la limite, c'est évidemment que, par exemple, quelqu'un qui a le cancer en phase terminale, c'est pas, parce que là, c'est plus du domaine de l'abstraction, de l'imagination, tu comprends, voilà, là, ça perd, il n'y a plus d'aléas, on va dire, c'est, c'est un, bon, c'est un cas, malheureusement, assez typique, de là, oui, voilà, c'est ça, il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus d'inconnus, voilà, ou quelqu'un qui, quelqu'un qui serait condamné à mort, ou un truc comme ça, et encore que, peut-être, ça pourrait marcher, bon, enfin, on est un peu à la limite du, mais dans l'immense majorité des cas, où, effectivement, c'est l'imagination et l'abstraction qui jouent, on est du domaine du fantasme, là, c'est vraiment efficace, voilà, voilà. Alors, il y a, merci beaucoup, parce que c'est précieux, je pense que c'est totalement contre-intuitif, donc, il y a peu de gens qui doivent utiliser cette technique de manière, de manière naturelle. Au-delà de la partie gestion du stress, il y a un dernier sujet sur lequel, vraiment, j'ai envie de t'entendre, tu l'as évoqué, mais un peu rapidement, c'est celui de la motivation, tu vois. Donc, en gros, tu as un sport qui est incroyablement dangereux, tu as vu de près ou de loin, un certain nombre de gens remonter sans vie à la surface, et là, tu te dis, ouais, ouais, non, mais en fait, pas de problème, je vais tenter les 300, 30 mètres, tranquille, tu vois, je ne sais pas si tu es marié, si tu as des enfants quand tu te lances, tu vois, mais tu le dis dans le reportage, tu ne dors pas la nuit avant la plongée, tellement tu es terrifié par ce sujet-là. Alors, face à ça, tu as deux types de personnes, parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi, en disant, je vais interviewer Pascal Bernabé, voilà ce qu'il a fait, etc. il y a ceux qui disent, c'est incroyable, etc. Et puis, il y a ceux qui disent, c'est totalement con ce que tu évoquais. Moi, je suis plutôt dans le premier camp en me disant, je ne sais pas si c'est con ou pas con, mais en revanche, je suis bien convaincu que c'est les mécanismes psychologiques, les ressorts psychologiques qui sont les tiens qui ont permis à l'humanité d'être scalée. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu dans les générations qui nous ont précédé des gens qui étaient sortis de manière périlleuse de leur zone de confort, eh bien, on aurait végété dans une civilisation assez médiocre. Donc, moi, le sujet me fascine. J'ai vraiment envie de comprendre comment on en vient à se motiver de faire un truc où on risque sa vie alors qu'il n'y a pas de… tu vois, tu ne vas pas sauver quelqu'un quand tu descends à 330 mètres, tu vois, je ne sais pas si tu éclaires la science de manière incroyable, mais voilà. Donc, comment tu expliques ta motivation ? La motivation ? Alors là, c'est moins évident pour moi que pour… surtout pour quelque chose d'aussi engagé, quoi. Voilà. La première réponse que je ferai, c'est que je crois qu'il faut… enfin, moi, en tout cas, on va dire dans le cas du record, ou des plongées extrêmes, parce que c'était un petit peu pareil, j'avais… je n'ai pas eu à me motiver. Pas tant que ça, quoi. À la base, j'ai trouvé une activité qui me correspondait. Voilà. Donc, après, si on reprend la psycho, on va toujours parler de motivation intrinsèque, extrinsèque, voilà. enfin, donc, voilà. Donc là, évidemment, enfin, toutes les études montrent que l'intrinsèque, évidemment, donne de bien meilleurs résultats. Donc, moi, simplement, j'ai eu un coup de foudre pour la plongée. J'ai fait pas mal d'autres activités avant, mais la plongée, ça a été vraiment un coup de foudre. J'avais des facilités là-dedans, c'est ce que je croyais, où j'en avais la perception, où… voilà. Et le problème de la motivation, c'est qu'elle était là, mais c'est tellement évident. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si on demandait à un soliste, je sais pas, au piano ou au violon, tu vois, dans un autre domaine, comment il trouve la motivation. Je crois que c'est juste son truc. Au bout d'un moment, tu vois, il a trouvé son activité. Voilà. Après, j'ai été dans d'autres activités, ou parajoutisme, par exemple, qui était beaucoup moins mon truc, tu vois. Et où j'avais beaucoup plus de difficultés, ou d'autres encore. Et c'est vrai que j'avais beaucoup plus de mal à… Enfin, au bout d'un moment, j'arrêtais, parce que la motivation, au bout d'un moment, c'est un peu comme les gens du deuxième camp. Je me disais, mais c'est un peu con, parce que je… voilà, je progresse, mais pas autant que je voudrais, j'atteins pas le niveau que je voudrais. Voilà. Ça, en amont, c'est la première chose. Après, toujours pareil, je suis… réponse peut-être un peu décevante, mais une fois que je suis sur des rails, après, c'est lancé, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est toujours très en amont, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, voilà, c'est mon truc. Je suis bien préparé. tu sais, les espèces d'adages zen, là, qui te disent que c'était important, c'est le chemin, mais pas le but, quoi. Celui qui a atteint son but a tout perdu. Mais ça me parle un petit peu, c'est un peu provoquant, mais ça me parle un petit peu, quoi. C'est-à-dire que ce qui a été magnifique, c'est pas la plongée en elle-même. Honnêtement, la plongée en elle-même, je crois que t'as compris que ça a été extrêmement pénible. Il n'y a pas eu un instant de plaisir. À part quand un petit peu, quand j'étais vivant au palier, je me suis dit, voilà, j'ai l'oreille en chou-fleur, j'ai super mal. Et puis, je voyais les copains qui venaient me voir au palier. Vraiment, c'est des moments magnifiques. Mais au fond, sur la descente et tout, j'en ai pas tellement profité, tu vois. Mais par contre, c'est tout ce chemin de toutes les rencontres que ça a occasionné. Tout ce que j'ai appris, c'est monumental. Tout ce que j'ai appris de Bernard Gardette, qui est un des meilleurs spécialistes au monde en décompression, de Bourbon, du professeur Bourbon, de mes amis, de tout ce que j'ai dû m'entraîner, m'entraîner, me dépasser. Mais c'est vraiment toutes ces années. Voilà, tout ça, ça a été la... Donc, la motivation, ouais, c'est qu'il fallait que je termine ce que j'avais commencé. Mais est-ce que tout le monde pourrait rentrer dans ce cadre ? Je ne sais pas. Si la question, c'est... Je vois vraiment qu'il faut être dans une activité qui nous passionne. Tu vois ce que je veux dire ? Dans un boulot de psy, par exemple. Je pense que c'est hyper important, mais... Excuse-moi, ce que tu décris, c'est marrant, ça résonne avec ce que j'ai entendu d'un neurobiologiste de Stanford, qui s'appelle le docteur Huberman, et je recommande ses podcasts très chaleureusement. Il explique que, en fait, l'impact de la dopamine, ce neuromodulateur qui irrigue notre cerveau, notamment, et notre système nerveux, il est hyper important dans la motivation et dans la récompense. Le problème, c'est que lorsque l'on cultive les pics de dopamine, on va dire, simplement pour les récompenses, en fait, on tue notre motivation au bout du compte parce que, en gros, l'effort est pénible, l'effort ne nous motive pas, et on veut simplement des pics de dopamine faciles. Du coup, ça tue la motivation pour les gros trucs. Et il décrit exactement ce que tu viens de décrire, à savoir que les gens qui sont capables véritablement de se dépasser, d'aller plus loin et qui font preuve d'une motivation supérieure à la moyenne, ce sont des gens qui ont soit naturellement, soit appris à cultiver la création de dopamine pendant l'effort. C'est-à-dire que, en fait, c'est ta déclaration, c'est ta citation zen, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre à générer de la dopamine simplement lorsque tu arrives au résultat, eh bien, en fait, tu vas apprendre à aimer l'effort qui permet d'aller au résultat. Et d'ailleurs, l'effort, enfin, le résultat, à la limite, ne crée pas plus de dopamine que tout le chemin qui a précédé ce résultat. Et donc, c'est cette capacité mentale à célébrer la difficulté et finalement à se motiver dans la difficulté et à apprécier ce chemin qui permet de se dépasser en termes de motivation. ça répond à une partie de la question, mais je finis et puis ça sera probablement la dernière question, mais OK, t'es motivé, t'as une motivation intrinsèque, etc. Mais il y a quand même un moment où tu te pisses dessus quasiment, au sens figuré, évidemment. il ne s'agit pas de monter dans Space Mountain chez Euro Disney, donc là, c'est ta vie qui est en jeu. Et donc, il y a un truc particulier où tu as eu une technique particulière pour, quand tu t'es levé le matin ou même au milieu de la nuit, ne pas décrocher ton téléphone pour dire, en fait, les gars, je pense que je ne suis pas prêt à en annuler tout. Oui, ça a dû m'effleurer quelques fois dans la nuit et le matin. Enfin, peut-être une petite voix derrière qui me disait, allez, tu vas leur dire que c'était une blague et qu'on va aller boire un café parce qu'il était un peu tôt le matin. Oui, bien sûr, ça m'effleurait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le documentaire, on s'est aperçu que ça les avait effleurés aussi, lui dire, non, mais attends, François Brun le dit, on se demande si on n'est pas en train de faire une grosse connerie. Et moi, c'est exactement pareil. Mais après, je crois qu'à ce moment-là, on n'était plus, j'étais plus, oui, alors évidemment, il y a toujours ce mot motivation, mais on n'était plus du domaine de la motivation. Tu vois, on était lancé, la question ne se posait pas tellement. Tu vois, ou alors la motivation, c'était, c'est vrai, quand ça serait, j'ai moins d'outils là-dessus par rapport à la psychologie, tu vois, parce que ça me parle moins, mais c'était, voilà, on s'est fait, c'est comme, c'est le seul exemple qui me vient maintenant, tu vois, le lancement des fusées, tu vois, où c'est, tout est, tout est, hyper planifié, ultra planifié, tu vois, avec toute une équipe, et c'était un peu le cas, et où, voilà, on valide, tu sais, est-ce que là, c'est bon, si là, c'est bon, on passe à l'étape suivante, est-ce que là, c'est bon, on valide, et est-ce que l'équipe, à terre, bon, ils prennent moins de risques, ou est-ce que les cosmonautes, surtout sur les premiers, les premières fusées, ou, tu vois, même Gagarin, ou des gars comme ça, tu vois, quelle était leur motivation à ce moment-là, tu vois, est-ce qu'ils, je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix, en fait, bon, Gagarin, en plus, c'était l'URSS, c'est encore différent, mais, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi, est-ce qu'ils avaient de la motivation, encore à ce moment-là, on est, voilà, on suit juste un protocole, s'il y a un moment, je crois qu'à ce moment-là, il ne faut plus se poser la question, en fait, pareil, si tu vas, si tu pars pour une soutenance de thèse, ou un entretien professionnel, évidemment qu'il y a pas mal de gens qui vont dire, écoute, c'est une grosse blague, j'ai tellement peur, tu vois, des gens qui sont, qui sont, qui sont sujets au stress, tu vois, mais c'est juste, non, je crois que vraiment, il faut avoir, voilà, savoir la plongée que tu veux faire, l'exploit que tu veux faire, l'examen que tu veux faire, si tu es à ta place, en fait, si ça a été vraiment, mûrement réfléchi, ou tu vraiment, ou même au-delà, tu sais, il y a le cœur et la raison, quoi, tu vois, donc soit tu l'as ici, quoi, tu vois, et une fois que tu y es, tu coches, et puis après, je crois que c'est au-delà de la motivation, on est, tu te mets en mode de pilote automatique, ouais, pilote automatique, et t'avances selon la paire, ouais, alors, tiens, une réponse, ça serait, la motivation, une des motivations, ça serait dire, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête maintenant ? Tu vois, voilà, moi, il m'est arrivé sur des plongées en spéléo, qu'on s'aperçoive, on arrive sur site, et il n'avait plus, et la visite était zéro, et j'avoue, j'avais une petite, un petit soulagement, là, j'ai une bonne raison, tu vois, de ne pas la faire, tu vois ce que je veux dire, ou alors, c'est en cru par exemple, ou alors, il y a eu des tentatives pour le record, on est très ambivalent là-dedans, tu vois, il y a eu des tentatives pour le record, qu'on a fait sur la côte catalane, et il y avait des creux de 2 ou 3 mètres le matin, alors qu'ils annonçaient calme plat, tu vois, et à la fois, tu es un peu déçu, mais tu as une espèce de soulagement, tu vois, et là, tu perds toute la motivation d'un coup, quoi, mais, oui, ce que tu pourrais visualiser dans ces cas-là pour garder la motivation, ça serait, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, sans aucune raison, alors que toutes les étapes sont validées et tout est au vert, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'arrête, tu vois, alors pas tellement sur l'équipe, alors ça, ce serait l'extrinsèque, enfin, encore que l'équipe, ça fait partie de nous un peu, c'est, voilà, mais par exemple, pour des gens, Baumgartner, le gars qui a sauté de 40 kilomètres, les spectateurs, les sponsors, tu vois, ce serait plutôt l'extrinsèque, mais surtout vis-à-vis de moi, l'intrinsèque, comment je vais vivre les prochains jours, semaines, mois, le reste de ma vie, si maintenant, je ne le fais pas, quoi, ça, à mon avis, ça serait le meilleur, le meilleur, ouais, le meilleur moyen de se motiver au dernier moment, quoi, voilà. Écoute, je pense que ce sera le mot de la fin, merci beaucoup pour ce dernier conseil, juste avant qu'on se quitte, si nos auditeurs ont envie de te trouver, de te retrouver, alors je ne sais pas si tu, je ne sais pas si tu fais toujours des stages de plongée, je crois que tu as un petit peu arrêté, mais en tant que praticien, par exemple, en tant que praticien en psychothérapie, donc, comment on te trouve ? Je suis au centre de thérapie systémique de Grenade, près de Toulouse, mais je crois que le mieux, ça serait peut-être que je te donne après mon téléphone et mon mail et ils peuvent me contacter, voilà, tout simplement. oui, je fais des stages de plongée, je proposais des conférences, on fait à la fois de la thérapie et du conseil stratégique et systémique, mais toujours avec le même modèle, voilà. D'accord. Écoute, Pascal, un immense merci de nous avoir emmené dans ces profondeurs et merci surtout pour toutes les techniques hyper concrètes que tu as pu nous donner et qui sont utilisables, je pense, partout au quotidien et à tous nos auditeurs, je leur souhaite de mener, grâce à ça, une vie sabre au clair. À bientôt, Pascal. À bientôt, Christophe. Yes, excellent. Bon, écoute, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre au clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux, mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre au clair.